assalamu alaikum mbopi safo radio karafour fm neskis new dike bien titan koum kibari kibari akamsa tofaye wala mbokimi lanyi doré tankoum kibari ak douami senegalaisi freddy djel galgi ornani avec un nicaragua de kubo bay djelna dovoltaï frontière niki mexique à panama n'égalais brignan à fatiguer des métiers mexique ou maîtris l'ordinateur n'y a pas d'intérêt de dire et sénégal à moufeu moussou qu'on dit qu'ils viennent dans sénégal à moufeu à concile honoraires bota y réunis d'unidia hamleti méditerranée bi ou pour nier d'une équité mire émigré n'y a qu'un ancien bac et nt atom 2023 d'un point qu'on mboki mouy lujem ki waloum parénaz bi fi chi sénégal n'y boga s'appu sénu dundu yobounen nyele nte wale direction générale d'opoto le pou lujem ki djongante bing girdal nyu jel seni fichier parénaz a kséni kene paranoïs mansonkou merbo foutou la nye def mounisou kondiko chi sén mandataire bi di aïbdafe mouni djoutou lké dgui mandargale akbokko parti bi di passtev ki eleksyon yi dinyou konbounisou kondiko chi mom qui dit plus mansonkou n'ekoul élekteur élektions yi dinyou aïbdafe nena lolo d'éguni cofane gandida bi di alimbo ydi aïe d'un numéro parénazié à quelques usb mounisou kondiko chi séniou natan voyait à l'ingouï aïe l'ibokon tiwakr makisal moudjou na berraou yonam boki élektions yi élections yi dinyou gina woumoudjoté lika hamdi momoy parénaz aïm gira boki djonganté d'art kipanek djuron qui verrou février qui élektions présidentielles yi dic son gagne de nye kofofte ma tjokoub du monde djinnouddegu gagne na nyeu arabie saoudi ci qualifikasyon au quart de finale ya gonaï souleyman barofombahi wane nanous ake ambar tjessén dikente ak arabie saoudi dorko nyektébal ki dara final koup di mergu biwar amtaïgi dikente ville de dakar ak ducu tjigén nye faufache stadiou maris njaye nyi di aïssé bou ville de dakar ak wadduk d'eff na nyeusen conférence de presse wadjel bisou final bi djere djek mboki lolo feroussonti soukoum kibare nyong lé nidia djefel neskis le djkagir ki nassara les infos avec amsa tofahi 500 sénégalais et candidats à l'immigration clandestine qui voulait se rendre aux états unis sont bloqués à la frontière du mexique précisément à tapachula leur situation serait très préoccupante au sénégal les routes de nicaragua sont aujourd'hui à la mode pour ceux qui émigrent clandestinement vers les états unis malheureusement nombre de nos concitoyens sont actuellement bloqués certains n'ont plus rien avec eux pour vivre alerte un nombre de nos concitoyens un sénégalais vivant au mexique qui s'exprimait sur les ondes de nos confrères alerte les autorités sénégalais avec afin qu'elle vienne en aide à ses compatriotes d'autant plus qu'il n'y a pas de consignes honoraires au niveau de la mexique selon l'onu le nombre d'immigrés est estimé à 2500 aïb dafe mandaté par Ousmane Soukou s'est présenté hier devant les services de la direction générale des élections c'est pour récupérer les fiches de parrainage au nom de son candidat messieurs derniers lui ont opposé un refus d'annonce tulle ils ont vu que tout était bien signé bien formalisé ils m'ont demandé mon identité je me suis présenté à travers ma carte d'identité nationale mais à mon étonnement ils m'ont opposé un refus infondé un refus illégal un refus arbitré de nous remettre les fiches de parrainage le candidat à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 Ali Ngoïdiaï enchaîne les actes qui confirment son engagement sans faille pour ce rendez-vous électoral après avoir démissionné de ses fonctions ministérielles et pris ses distances avec le directoire de la majorité présidentielle le maire de l'inguer vient de poser un autre acte qui est loin d'être soubrenu en direction de la présidentielle avec la démarrance du processus des parrainages lancé par la direction générale des élections il a reçu de main de son mandataire national maître d'au de cas la clé et les fiches numéro 85 pour le parrainage du candidat pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 le sénégal a passé le cap des huitièmes de finale du championnat du monde des malentendants en surclassant l'arabie saoudite sur la marque de 3 bis à 0 suffisant pour que le chef de l'état se manifeste pour les quart de finale les lions vont affronter le vainqueur états-unis angleterre avec deux victoires et un match unis lors des phases du groupe le sénégal avait validé son ticket pour le huitième de finale de la coupe du monde des sourds mieux en terminant deuxième de son groupe avec sept points derrière la suède les champions d'afrique ont pris le dessus ce vendredi sur l'arabie saoudite en huitième de finale pour rappel les lions avaient battu l'argentine lors de la première journée sur le score 2 bis à 0 face à la suède lors de la deuxième journée les hommes du coach souleymane barafomba avait arraché le point du match nul sur le score de 2 bis partout lors de la dernière journée face à la thaïlande les lions avaient remis le bleu pour écrier leur adversaire sur la marque de 3 but à 0 merci d'écouter les brefs sur la radio parlement de la première journée 1 1 2 2 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501